C'est parti ! Et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est cette affiche de Division Rivals et l'ambiance dans le stade est magnifique, ce qui annonce une rencontre de toute population. Il faut toujours encourager les équipes joyeuses et optimistes. Cette équipe en fait partie sans aucun doute. Et oui la faute évidemment et elle vient couper l'attaque. Et déjà un premier carton jaune reçu dès les premières minutes du match. Un peu tôt pour se retrouver à jouer avec le frein à main. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Avantage s'ajoute, c'est bien arbitré. Pelé qui va mettre le ballon dans l'espace. Le centre vers la surface. Et cette frappe finit très loin du but adverse. Elle ne m'inquiète personne à part peut-être au bon coup. Il faut continuer à travailler devant le but pour corriger ses trajectoires. Un carton jaune à posteriori. Mais carton jaune quand même. La possession change de camp. Jack Grealish en approche. Intéressons-nous à Pelé parce que c'est évidemment le joueur que l'équipe adverse redoute le plus. Tu lui donnes le ballon. C'est comme on suit le mettait dans 5 ans plus fort. Aucun geste de précipitation. Toujours cette capacité à driveler. A utiliser le mensonge du corps pour mystifier l'adversaire. Aïosé Pérez. Ballon pour Antoine Griezmann. Il dépose l'adversaire là. Le ballon repoussé ne l'est pas maîtrisé. Et au final ça ne donne rien. A Bédi Pelé. Des possibilités pour reprendre le ballon sur ce centre. La prise de balle est impeccable. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Allo pour Donovan. Ça joue avec Donovan. Le plongeon de Cassias. Le corner bien tiré. C'est mal joué. C'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. La frappe sur la barre. C'est pas fini. Le gardien peut enfin s'emparer du ballon après cette séquence un peu bizarre. Oui, le poton renvoie. Le jeu continue. Finalement le gardien qui s'empare tranquillement du ballon. Bonne intervention. La passe est interceptée. Et c'est donc une touche. Oh, le ballon qui est perdu. Il se défait à l'adversaire direct. Riesman. Oui, c'est bien fait. Pour alloigner le danger. Et belle intervention dans les pieds sans commettre de faute. Techniquement, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Nouveau ballon perdu. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Oui, faute. Mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Oh, un excellent ballon. Oh, le bon arrêt. Mais il y a encore danger. Trappe contrée. Mais ce n'est pas fini. Le ballon change de propriétaire. Antoine Riesman à la réception. Occasion avec cette frappe. Le ballon renvoyé. L'action n'est pas finie. Oh, c'est contré. In extremis. C'est un arrêt en deux temps. Après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon a été resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficulté. Et il va pouvoir relancer son équipe. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Et c'est une frappe. Et le ballon renvoyé. L'action continue. Grosse occasion. Mais la défense parvient à écarter le danger. A la récupération du ballon. C'est bien fait. Un ballon dangereux de Riesman. Excellente prise de balle. Un ballon sur la transversale. Attention. C'est une récupération du ballon sur cette action. Et Poteau, qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne veux pas prendre un RTT ? Partir en week-end pour le laisser prendre à l'avantage. Et voilà une occasion de peut-être prendre l'avantage avec ce corner. La défense récupère le ballon. Mais il y a toujours danger. Le ballon change de camp. On voit que l'équipe visiteuse a pris le match en main depuis une quinzaine de minutes. Il y a de l'ambition dans les mouvements. Le ballon circule bien. Ça devrait amener des situations pour faire la différence. Antoine Riesman à la réception. Nouveau ballon perdu là-dessus. Il y a une faute, un contact. Attention, la frappe peut-être. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Et un arrêt qui fait du bien. Première occasion depuis un moment. Corner, le public voit même l'occasion de prendre l'avantage. Il y a toujours le feu. Il faut se méfier, faire attention. Elle est contrée cette frappe. Xavier Alonso. Un bon contre-un joué peut-être. Le ballon intéressant. Bon, mais quelle reprise exceptionnelle ! 1-0 donc au tableau d'affichage. Et le panneau, un tic, une minute de temps additionnel. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de cifler la mi-temps. L'arbitre vient de cifler la mi-temps, un tic, un tic, un tic, un tic, un tic. Sous-titrage Société Radio-Canada La seconde période démarre. United toujours en difficulté dans ce match. Allez, il faut lever la tête maintenant. Attention, il y a Griezmann. Ah là 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 ! Mais quel but ! Quelle inspiration ! Salut les amis. Ravis de vous retrouver à Birmingham du côté de Villaparque pour vous faire vibrer pendant ce match. Le duo d'Aphonseca, d'Asylva, la Team Dada au grand complet. Et la Division Rivals qu'on nous propose aujourd'hui un match intéressant. Et tout le monde est sur le qui-vive ici. C'est une très belle affiche qui se prépare. Et oui, le football c'est notre richesse à tous. C'est notre plaisir depuis que nous sommes forts. Débain à main. Elle a frappé alors que le but est vide. Mais oui, le but ! La cage était vide. Trop facile. Et donc, le but ! Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie. Marcos Llorente, Antoine Griezmann à la réception. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Tout s'il fait l'arbitre. Tout fraude. Oui, c'est bien fait. C'est bien défendu. Le ballon est finalement intercepté. Griezmann. Et le face-à-face à venir. Donnarumma pour le sauvetage. C'est bien joué. Le corner. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Ballon pour Antoine Griezmann. Oui, le tir. Ah, la frappe est contrée. C'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Bien sûr qu'il n'y a pas au tricé, donc un coup franc. London Donovan. Ça joue avec Donovan. Ce ballon est récupéré. Bien parti dans le dos. Quelle occasion manquée. On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Ballon pour Donovan. La faute est signalée par l'arbitre. Je comprends. Oui, pas de carton, mais attention, parce que la prochaine fois, l'arbitre, elle ne sera peut-être pas si tolérante. La frappe, ça part bien. Ah non, c'est contré. Oui, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. Ah, le hors-jeu, il limite, mais c'est signalé. Ah, la bonne frappe. Le blongeon de Casillas. Le corner. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais on n'est pas dans le serre-à-terre. Ballon pour retrouver la possession. La faute. L'arbitre siffle. Couprant à venir. C'est donc un carton jaune. Oui, elle a bien fait de se vir. La frappe de loin. Oh là 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 ! Mais quelle frappe ! Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Orange Vélodrome. On est ravis de vous retrouver à Marseille. Ici est donc la Team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés. Et la Division Rivals qui nous propose aujourd'hui un match intéressant. Et tout le monde est sur le qui-vive ici. C'est une très belle affiche qui se prépare. Je suis très heureux de partager ce match avec vous. Parce que c'est ça le foot. C'est la joie du partage. Ballon pour Antoine Griezmann. Perte de balle très dangereuse. Attention ! Attention à Jude Bellingham. Oh le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon ! Voilà la compor officielle pour cette équipe. Dans le but, on retrouve Vicar Casillas. Javier Alonso sera effrayé par Jude Bellingham au milieu. Et donc pour diminuer cette formation avec deux éléments au tour. Le corner. Bien joué, bien défendu. Mais l'action n'est pas terminée. Et un oeil sur la composition de cette formation. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Jisung Park sera épaulé par Philippe Coutinho au milieu. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Il peut tenter sa chance. Oui, bon pressing, bonne récupération. Un bon timing, très bonne intervention dans les pieds. C'est toujours risqué d'essayer de jeter comme ça. Mais là, c'était parfait. Ah non, il ne faut pas la perdre dans cette zone. Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Le corner bien joué, bien frappé. Ce qui n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Et non, ça s'arrête là. Ce ballon est intercepté. Ayose Perez. Oui, bien fait ça. Tire contre et sans difficulté. Allez, le ballon sort en douche suite à cette intervention. C'est contré, ce centre. Ah, c'est une bonne situation. Mais finalement, le ballon lui échappe. Avec l'interception et le ballon est récupéré. A grosse opportunité, attention. Goal, 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 goal. Et ça y est, ce match est débloqué. Et ça promet pour la suite. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie, donc. Griezmann. Ah, la frappe est bien trompée. Chabialon sur la frappe. Et le gardien était bien vigilant. Le corner. Et oui, le but. Le match est complètement fou. Avec cette égalisation, quelques secondes à peine après avoir encaissé un but. On revoit ce corner. C'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Et voilà, le cabeçasse. La tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon dans l'objet. Grédich à la réception. Oh, la frappe. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Le corner, bien tiré. Voilà, le ballon est contré. Oh, le plongeon de Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Le corner. Et il y a un contre possible à jouer là. Attaque parfaitement exécuté pour récupérer la possession. Le ballon pour Jack Grédich. Oui, il s'est bien intercepté dans la surface de réparation. Eh oui, magnifique pour effacer l'adversaire. Et bien joué dans la profondeur. Et très bonne intervention du gardien. corner. Et le ballon renvoyé par le gardien. Tranquille. Eh oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. A noter cette première intervention absolument magnifique mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. Et un peu d'espace sur le côté. Il y a danger parce que là, il y a un centre... Oh ! Mais quelle reprise ! Exceptionnel ! Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. Pour finir un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Et avec ce but, ça fait deux mains au tableau d'affichage. Salon pour Antoine Griezmann. Et l'arbitre à des coups de corner, il y a clairement la place pour marquer un autre but. Un corner qui est bien ajusté. Oh là 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 ! Et à peine le temps de tourbête et un nouveau but qui vient creuser l'étard. Salut à tous ! Très heureux de vous retrouver ici à Manchester à l'Etihad Stadium. Benjamin Daciba au micro pour vous faire vivre ce match en compagnie de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Omar Daconseca. Et elle est pas mal cette affiche qui compte pour la Division Rivals. Et c'est une ambiance de grande fake. Beaucoup d'émotion après-midi. Eh oui ! C'est un privilège de commenter ce match avec une grande personne comme vous ! Pas la taille ! On espère que ce match sera aussi grand que vous ! Et voilà le 11 qui va débuter côté Aikons avec dans le but Lévi-Achine, Tchafou avec Philippe Lam sur les côtés, Reutin sera associé à Lothar Mataou sur le milieu de terrain et enfin Plouche-Casse pour occuper l'attaque aux côtés de Gert Müller. Oh c'est bien joué ça ! Quel geste ! Thierry Henry Et l'action continue. C'est une bonne séquence. Le centre-second photo n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Attention ! C'était pas fini ! Une occasion dès la première minute du match. Mais heureusement, on a le but. Il y a ce qu'il faut. Et après ça, peut-être une bonne réaction maintenant. Antoine Griezmann dans la surface. Oui, c'est bien fait pour éloigner le danger. Et tous les regards sont tournés vers le joueur de la soirée. 190 matchs au conteur et un de plus ce soir. Même si connaissant un peu le personnage, vous pouvez être sûr que sa principale obsession en ce moment, ce n'est pas son record, c'est dégagé le match. ballon pour Antoine Griezmann. La récupération haute, le pressing est payant. Le ballon sort et 6 mètres à suivre. George Pest. George Pest. Ayossé Perez. Voilà, le ballon est récupéré. les Icons qui peuvent s'amorcer une attaque. Antoine Griezmann à la réception. Eh bien, le récupéré sur cette bonne intervention. Qu'est-ce qu'il va tenter déjà bien longtemps ? Et quelle détente de Yashin. C'est bien parti pour ce corner. Et le ballon carté par les Yashin. Et les Icons qui perdent la balle sous la pression et donc le ballon finit par sortir. Sur le côté, c'est George Pest. Ah, c'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement. Antoine Griezmann à la réception. Encore un ballon perdu pour cette équipe. Puskas a vu l'espace. Allez, Casillas, pas de problème. Jack Grealish, Xavi Alonso. Qu'est-ce que c'est mal donné. Griezmann. C'est une transmission bien coupée. Le ballon dans la profondeur. et c'est le but. Ce but est peut-être le plus important. C'est celui pour faire la course en tête. La relance est complètement asphyxiée par la pression et ça donne ensuite un bon ballon et un but. Le match reprend 1-0 dans cette partie. avec un peu de profondeur là pour Best. Oh là 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 ! Mais quelle frappe à cette distance en plus exceptionnelle ! Espoir de parité avec ce bout inscrit, un par coup. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Le centre verset est partenaire en pleine surface de réparation. Tranquille pour le gardien. Le contact sans faute. Sur le côté, c'est George Pest. Ça joue avec Erkuller. Oh, et la parade. Aspili Quetta. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Griezmann. Rellich à la réception. Xavier Alonso. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Le porteur de ballon a besoin de solution. Elle est bien jouée. Il efface vis-à-vis. Antoine Griezmann à la réception. Bon passant ! Quel coup de piano ! C'est parti avec les Icon. Tout le monde est dans ce match. 12 euros donc. Une minute de temps additionnel. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. C'est parti dans ce match. Les Icon sont menés à la marque. Et il remporte son duel. Bien indéfendu. Mellignam. C'est bien joué. Il y a une bonne progression. Antoine Griezmann à la réception. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Gertmuller. Et la frappe. Tire contré sans difficulté. Il est bien frappé. Ce corner. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Ballon récupéré grâce à cette interception. Le centre-pourvers Gertmuller. Le ballon est mal renvoyé. Ça peut profiter à l'adversaire. Le danger est parfaitement repoussé. Bien fait ça. Sans faute. C'est parti. Le ballon ne donne rien. Le ballon ne donne rien. Pour la paute. Le ballon est mal prévu. Le ballon est mal récu. Le ballon est mal prévu. Ça donne donc un coup de rang. Ça joue avec Gertmuller. Intervention défensive. Le ballon en touche. Thierry Henry. Ballon pour Antoine Griezmann. Le ballon leur échappe. L'occasion de faire parler sa frappe. Et le break est fait. Les voilà avec une avance confortable maintenant. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et pour finir l'action, mieux que le gardien ont frappé en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force l'a plutôt bien réussi. Et avec le but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Jack Grealish. Pas mal du tout cette passe. Et le ballon est centré. Et boum, le ballon est dégagé là. Poushkaz. Poushkaz a mis les passes. Et non, c'est un ballon rendu à l'adversaire avec le hors-jeu. La passe était belle, presque trop belle même. On dit toujours que c'est l'appel qui déclenche la passe. Mais là, c'est l'appel qui a déclenché leur jeu. C'est confirmé. Le ballon est monopolisé par l'équipe visiteuse. Et même si la possession s'épase d'une part en soi, on voit bien que cette équipe réussit à dominer son adversaire en l'oblivrant du ballon. Pas de ballon, pas de danger. Et oui, pourquoi pas ? Une bonne situation à venir encore. Le ballon change de camp. Grilich à la réception. Encore Griezmann dans la surface. Et c'est le but ! L'écart maintenant est encore plus important. Trois buts avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501